bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici les guidances spéciales coup de pouce à la mi-mois donc guidances du 15 au 31 mars donc cette guidance s'adresse évidemment à tous les sagittaires en signe solaire en ascendant ou en lunaire donc n'hésitez pas évidemment à aller voir dans un premier temps votre guidance général du mois de mars et puis également à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire votre signe solaire pour pouvoir compléter cette guidance alors justement parlant du mois de mars qu'est ce que vous aviez vous dans votre guidance général vous aviez deux arcades majeurs la justice et le chariot donc le titre de votre guidance c'était tout arrive donc la justice on est sur une énergie de d'équilibrage de rééquilibrer les choses d'être vraiment dans le côté factuel concret on vous demande de trancher de choisir la justice et faire preuve aussi de discernement quant à la nouvelle lune vous aviez c'est magnifique avec la foi avec la bénédiction il y avait de très 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 belles énergies bien nous allons voir où en êtes vous sur ce mois sept mi mois alors je vais sélectionner les cartes je vais accélérer la vidéo et on se retrouve juste après à tout de suite bien me revoilà donc avec vos cartes sélectionnées donc ici c'est votre état d'esprit au 15 mars ici les actions encore à mener sur cette période du 15 au 31 mars ici le petit conseil de l'univers j'ai tout recouvert afin d'avoir des informations complémentaires et nous finissons par quelques messages des oracles allez c'est parti on y va donc votre état d'esprit au 15 mars les sagittaires donc nous avons le set de deniers donc le set de deniers ça peut parler de récolte donc on peut commencer à récolter le fruit de son travail à partir du 15 mars ou en tout cas vous avez envie de récolter ce fruit il ya une notion de patience encore une fois avec le set de deniers vous savez vous les sagittaires on est toujours dans cette énergie attendez patientez allez-y doucement les choses arrivent donc on est là dessus l'autre chose qui peut y avoir avec le set de deniers c'est observer ce qui est en train de pousser ce qui va bientôt arriver à maturité pour la récolte et vous posez la question de est ce que c'est vraiment ce que vous voulez est ce que c'est vraiment ce qui vous convient donc il peut y avoir aussi une forme de réflexion afin de pouvoir réajuster le tir si besoin on va regarder la formation complémentaire 5 dp bon donc le 5 dp on est quand même sur la prise de tête il ya une réflexion en boucle il ya une hésitation on n'est pas sûr est ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas voyez c'est quand même assez il ya un mental en tout cas qui est assez assez présent on va dire on va regarder vos actions le hiérophant bon donc les actions encore à mener c'est avoir la foi s'engager s'investir il ya vraiment il ya une énergie de formation d'apprentissage ici de la vie ou une formation professionnelle pourquoi pas peut-être une action à venir où certains sagittaires vont avoir une formation c'est possible mais le hiérophant c'est la foi travailler la foi donc peut-être que vous avez des doutes et là on vous dit stop t'inquiète pas tout va bien se passer ta récolte ça va arriver vous voyez ça va arriver c'est votre titre du mois de mars tout arrive donc ne doutez pas que vous allez ne doutez pas de votre récolte ne doutez pas que vous allez récupérer des choses c'est vraiment ça donc ayez foi attention à votre forme pensée un pensée abondance pensée on sait positif par rapport à ça c'est possible on va voir l'information complémentaire 8 dp vous avez vu à chaque fois on est sur une énergie de de mentale qui se rajoute à ça donc là il ya récolte mais vous doutez là il ya fois mais vous vous sentez pieds et poilier le 8 dp attention parce qu'on est dans l'illusion voyez sur cette carte c'est très flagrant sur cette oracle j'aime beaucoup vous êtes ici dans la réalité des choses mais ce que vous voyez n'est pas réel c'est un reflet de quelque chose donc on est vraiment dans une énergie de s'en remettre pleinement attention votre mental vous joue des tours ici pour moi c'est ça votre mental vous fait douter alors que vous avez mis tout en oeuvre vous avez planté vos graines vous les avez arrosé ça commence à pousser vous pouvez déjà commencer à recevoir à gérer quelques petites récompenses ça arrive et là pour votre mental vous dit mais est ce que c'est vraiment ça est ce que je suis pas en train de me planter est ce que est ce que est ce que c'est possible autre chose avec cette carte là le hiérophante peut parler de grandes instances tout ce qui est administratif tout ce qui est peut-être un peu lourd le hiérophante il peut être lourd et là on peut se sentir piégé peut-être par des droits par des lois alors on n'est pas sûr de la justice mais il peut y avoir de ça ou tout simplement se sentir piégé par le côté matériel de ne pas pouvoir faire une formation ou quelque chose comme ça mais dans tous les cas c'est vos actions à mener ça veut dire que l'action à mener c'est de vous sortir de cette illusion mentale et d'agir en fonction afin de pouvoir réajuster le tir si pour certains d'entre vous vous avez besoin de réajuster le tir mais ne restez pas dans votre mental vous avez certainement des actions à mener on va regarder le conseil de l'univers justement voyez 9 dp le 9 dp c'est les angoisses c'est le stress c'est 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 les cauchemars c'est le encore une fois 8 dp 5 dp 8 dp 9 dp le 8 le 9 dp c'est vraiment le mental qui vous met des scénarios catastrophes dans la tête et si ça marche pas et si je récupère pas mes billes et si j'arrive pas à rembourser et si et si j'ai pas l'argent nécessaire pour et si et oui mais et ici et oui mais bien donc le conseil de l'univers c'est pas évidemment d'angoisser vous direz jamais ça le conseil de l'univers le conseil de l'univers vous direz plutôt et fois en moi et fois en la vie laisse toi porter attention avec ce 9 dp l'information complémentaire voilà reine dp vous avez vu les sagittaires le nombre d'épées que vous avez sur cette moitié de mois de mars c'est un truc de fou vous vous êtes un signe de feu on devrait avoir du bâton de la passion se laisser porter par l'enthousiasme la vivacité la détermination et là poum on sent vraiment qu'là il ya une énergie de bah ouais de mental qui doute doute hésitation et cetera et cetera prise de tête il ya une notion de contrôle ici alors c'est rigolo aussi parce que la reine dp elle elle n'est pas du tout elle est factuelle elle est concrète quand je vous disais votre main de mars vous aviez la justice et le chariot la justice elle est concrète elle est factuelle elle ne se noie pas dans ses émotions elle ne se noie pas dans des hypothèses dans des suppositions pas du tout elle est sur des preuves sur des faits donc tenez vous aux preuves et aux faits c'est tout ne laissez pas votre mental vous remplir de films et de scénarios la reine dp elle a ses émotions qui sont enfermés donc ça peut on peut être sur un aussi des émotions un peu en berne là c'est beaucoup de stress il ya une énergie vraiment de stress ici donc là on prend du recul avec la reine dp on communique et on on fait ces demandes clairement pour pouvoir lever les doutes et les hésitations pour pouvoir lever le voile de l'illusion et on avance la justice est ça et vous c'est pour ça que vous aviez le chariot en deuxième arcane majeur le chariot on est en accord avec sa tête et son coeur et on y va sauf que là vous êtes vraiment à la charnière de votre moi ou là il va falloir régler ce problème de mental mouillez vous jusqu'au bout c'est vraiment le mot j'ai souvent dit sur ce mois de mars mouillez vous mouillez vous n'ayez pas peur de vous mouiller allez-y allez-y ne vous laissez pas mener par votre mental on continue qu'est ce qu'est que disent les oracles alors ce petit oracle là c'est comment les sagittaires vont faire rentrer de la magie dans leur vie quotidienne nous avons quoi nous avons l'amour m tuer un amour voilà donc là vous avez vu on n'est pas sur une question de tête on est sur une question de coeur m m ce que tu fais m ce que tu vas récolter m ta formation m tout ça il n'y a pas de place au mental ici on continue on va nous j'ai demandé aux voyageurs sacrés de vous donner un petit conseil un petit message pour vous et nous avons surmonté les obstacles rien ne peut vous résister c'est chouette et alors moi tout de suite que je remarque sur cette carte c'est l'épée alors là on est un petit peu sur l'énergie d'escalibur mais vous avez vu je sais pas si vous voyez bien voilà il ya ici un petit coeur voyez toujours cette relation de tête et de coeur c'est exactement le chariot je pense que le chariot arrive là pour vous être en accord avec sa tête et son coeur pour pouvoir avancer pour pouvoir mener sa barre pour pouvoir reprendre les rênes de sa vie bon allez voyons ce que vous veut vous dire escalibur surmonter les obstacles à l'amour présentement ou dans un avenir prochain il peut y avoir un blocage dans votre vie cependant vous disposez de toutes les ressources intérieures requises non seulement pour surmonter cette difficulté mais pour poursuivre votre épanouissement peu importe la nature de cet obstacle vous rassembler votre force intérieure pour le surmonter si vous caressez un rêve qui vous a échappé jusqu'à présent sachez que vous possédez toutes les aptitudes intérieures requises pour franchir les embûches qui vous ont empêché de le concrétiser utiliser chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et du succès dans votre vie ce que vous dit le voyageur sacré lorsque le voyageur rencontre un obstacle sur son chemin il comprend qu'il existe plusieurs façons de le surmonter tout ce dont vous avez besoin se trouve présentement en vous tous les atouts requis pour relever ce défi sont à votre portée si une voie semble bloquer trouvez-en une autre c'est le seul moment idéal pour cultiver votre force intérieure et votre courage lorsque vous repenserez à ce moment vous constatez que plusieurs dons intérieurs se sont manifestés au cours de cette période waouh alors là tout de suite j'ai envie de vous dire quelque chose des sagittaires si vous êtes confronté à un obstacle c'est que l'univers a décidé comme ça et qu'il est et qu'il sait que vous êtes en capacité de surmonter les obstacles l'univers ne veut pas nous vous mettre des bâtons dans les roues il veut juste vous montrer par cet obstacle vos capacités et votre potentiel alors ne plongez pas dans votre mental je dirais peureux peureux de l'avenir peureux parce qu'il ne contrôle pas laissez-vous guider parce qu'il ya de plus important en vous votre coeur rien ne peut vous résister ne vous perdez pas soyez factuel soyez concret et votre mental s'il commence à vous faire des films vous lui dites non stop arrête c'est moi qui gère vous comprenez allez voyons les messages de la tatou thérapie vous en avez eu deux vous le premier l'ambition pour réveiller ton ambition change de perspective la réalité des efforts à tournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît passe enfin à l'action ne perds plus de temps pour atteindre des objectifs tu peux le faire vous rendez compte encore un message tu peux le faire rien ne peut te résister ne vous laissez pas décourager par ce mental continuez persister passe enfin à l'action lui il est dans sa tête il est en train de ruminer 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 mais il ne passe pas à l'action passer à l'action est ce qu'on a ici elles n'ont plus la volonté lève toi et avance ta vie n'attend plus ne te questionne plus autant voire plus du tout car il te faut maintenant agir prends une décision pour toi même celle qui te nourrit le plus le coeur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir accroche toi à ce qui te motive uniquement waouh 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 vous avez vu tout est lié encore une fois décrochez moi cette cette épée sans vous dire oh non mais moi je vais pas je pas pouvoir y arriver c'est trop dur il ya trop d'efforts je suis fatigué je ne sais pas tout ce que vous pouvez vous dire on s'engage on est déterminé à avancer volonté ambition coeur allez on continue on arrose on arrose on continue ses efforts parce que tout arrive voilà mes chers sagittaires merci d'avoir passé ce temps à mes côtés n'hésitez pas à liker bien sûr à partager à commenter à vous abonner à vous avez des vidéos à voir ou revoir comme votre guidance sur le mois de mars général également la nouvelle lune qui est passé là il ya peu de temps et puis vous avez aussi les prévisions de mars qui peuvent être intéressantes aussi pour vous donc n'hésitez pas voilà mais écoutez je vous souhaite un très bon une très belle deuxième partie de mars et je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt